A l'étranger, cette question va-t-on vers une nouvelle révolution chinoise ? Le plénum du Parti communiste s'engage à laisser le marché jouer un rôle décisif. Bonsoir Alexandre Adler. Bonsoir Nicolas. La conversion de la Chine à l'économie de marché s'était déjà faite, mais là le PC chinois annonce des réformes économiques et sociétales historiques. Ça veut dire quoi ? Et bien que véritablement la Chine s'est engagée dans une transformation aussi importante que celle de 1978, qui a été le passage à un capitalisme tout à fait mixte, puisque en réalité il est parfaitement exact que le gros de la croissance est produit par de petites entreprises ou des agriculteurs indépendants, mais qu'au sommet de cette économie chinoise, nous avons ce qu'on appelle les entreprises d'État. Et les entreprises d'État bénéficient dans tous les domaines de privilèges qui ont donné lieu, disons, à une illégalité considérable des revenus et rendent impossible quasiment ce qu'on appelle la réorganisation, le retour à une économie dans laquelle le marché, le marché des consommateurs serait le plus important et non pas l'exportation. Donc ce n'est pas peu de choses. Alors concrètement, les réformes sociétales, les réformes économiques qui s'annoncent, elles vont ressembler à quoi ? Elles vont ressembler d'abord à une réorganisation du pouvoir d'achat. Et ceci parce que les Chinois dans les villes aujourd'hui avaient hérité d'un État-providence qui marchait pour les campagnes, mais plus pour les villes. Et donc rien que pour faire face à la menace de l'hôpital et la scolarisation des enfants, nous avons le taux d'épargne le plus important du monde. Et effectivement, si on instruit avec les excédents commerciaux actuels à une sécurité sociale pour tous, à une hospitalisation plus abordable, une scolarisation meilleure, on espère effectivement que tout cet argent va se dépenser dans l'économie et va donc produire une croissance engendrée de l'intérieur. Et en réalité, c'est une chose énorme car qui distribue du pouvoir d'achat, c'est ce que la direction chinoise veut faire, distribue du pouvoir tout court. C'est-à-dire que dans cette réforme, il y a les bases, non pas de la démocratie dans l'absolu, mais en tout cas d'une démocratisation de la Chine comme on n'en avait jamais connue, puisqu'en fait, ces entreprises d'État contrôlaient la richesse et contrôlent le développement économique du pays. Merci Alexandre Adler.